Le métier d'ouvrier autoritier qualifié, ça va être tout ce qui va entretenir l'autoroute. Donc on va aussi bien tondre les aires de repos que les talus. Donc ça peut passer par des travaux de fauchage, des petits travaux de clôture, mais aussi tout ce qui est nettoiement des aires ou des toilettes. Pour ce qui concerne l'hiver, on va plutôt s'occuper du salage, du déneigement. Donc c'est tout ce qui concerne l'entretien de l'autoroute. Une journée type comme agent autoroutier, on peut être amené à faire les rondes sanitaires et puis être appelé sur un accident. Donc on va aller baliser l'accident. On ne sait jamais ce qu'on va faire à l'avance. Donc ça peut être aussi bien de la tonte, du débalisage, du nettoyage des grillages. Ça peut être plein de choses. On est là pour entretenir le réseau, pour que les clients puissent voyager en toute sécurité et sur des autoroutes propres et bien entretenues. Pour être un bon ouvrier autoroutier qualifié, il faut avoir plusieurs qualités. La première étant l'esprit d'équipe, car on n'est jamais seul sur site. Donc il faut savoir se coordonner avec ses collègues. Il faut être habile parce qu'on peut être aussi bien amené à aller ramasser des objets sur les voies. Donc là, il faut une certaine habilité en fait. Pour moi, la principale qualité pour être autoroutier, c'est la rigueur. Parce qu'on est exposé tout le temps, tout le temps sur la route et on doit faire attention à nous, attention aux autres. Donc voilà, c'est la rigueur. J'aime mon métier pour la diversité des missions. Le déneigement, la tonte, il n'y a pas un jour qui se ressemble en fait. C'est un métier très intéressant, assez vaste et varié. Et j'aime que les clients voyagent en sécurité et dans des bonnes conditions. Ce qui peut rendre les journées satisfaisantes, c'est quand on intervient par exemple sur un accident ou sur un véhicule en panne et qu'on vient sécuriser auprès du client et le calmer. On peut les rassurer et ils repartent toujours plus ou moins avec le sourire. Et ça, c'est vrai que c'est le petit plus. Alors, on a une formation initiale et tous les ans, on effectue des recyclages, étant donné qu'on a l'hivernal ainsi que le balisage. Et du coup, la formation se fait tout au long de notre vie, car on apprend tous les jours de tout et de tout le monde. Alors, notre métier peut être évolutif. On peut devenir un jour superviseur, viabilité d'entretien. En fait, on peut manager nos propres agents autoroutiers. Et puis, c'est un projet que je pourrais avoir sur de long terme. Moi, depuis le 1er juillet, du coup, j'ai évolué. Je suis passé chef d'équipe au Centre des Loises. C'est vrai que pour un jeune qui veut travailler, c'est vrai que c'est un boulot qui est vraiment diversifié, qui n'est pas statique du tout, on bouge assez. On a une très bonne ambiance avec les collègues, donc c'est vrai que ça joue vraiment.